Hello c'est Audrey, bienvenue dans cette vidéo, petit week-end en pleine semaine totalement improvisé. Je pars avec ma petite maman deux jours à Pimpon, j'ai trop hâte. Je vous filme nos petites aventures, là je me dépêche parce que c'est le moment de partir, j'ai mis la valise dans le coffre et on y va, let's go ! Et voilà notre petit bordel, on a déjà le sac Bretagne, c'est formidable. Allez on y va, c'est parti pour au moins 3-4 heures de route. Ça y est, on est arrivé, ça fait bien 4h, 4h30 de route, on s'est fait des petites pauses café. Et voilà, on n'est pas trop fatigué, franchement ça va, on est surtout hyper contente, il n'y a pas les enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le week-end en pleine semaine et franchement ça fait trop du bien cette petite pause. Et donc, 18 ans passés, là ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader à la fontaine de Barenton, c'est une de nos forêts préférées, je vous emmène avec moi, c'est parti ! Et ensuite on est à manger au restaurant, ça va être trop bien ! Allez on y va ! Écoutez, on va se poser juste 30 secondes, écoutez ! C'est pas magnifique franchement ! Petite balade tranquille qui fait une boucle qui fait 4 km, on est bon ! Il fait hyper chaud, on est arrivé à la fontaine, je vais vous montrer. On va se poser un peu, ça va être d'enfer. C'est parti pour le petit vœu ! C'est pas tout, mais nous on va continuer, on va terminer notre boucle à Barenton. Ensuite on va se poser un petit peu là où on a loué pour les deux prochaines nuits. Et après on va se faire un resto ! J'ai réservé une table, ça va être de la folie furieuse ! Je vous ferai peut-être des petits plans, ouais si ça va être sympa, je vais vous faire des petits plans ! Allez on y va ! Allez on y va ! ! Applaudissements ! hello tout le monde au saut du lit c'est le cas de le dire je viens de me réveiller je vous l'avais pas dit hier mais on a loué en fait un petit mobilhome et c'est la première fois je loue un mobilhome et c'est trop bien c'est vraiment trop mignon c'est cosy on est bien installé et j'ai dormi paisiblement il y avait quand même pas mal devant cette nuit mais franchement j'ai trop bien dormi donc hier soir j'ai pas conclu le vlog parce que après on est parti se balader on a fait encore un petit tour en forêt jusqu'à la tombée de la nuit et c'était trop bien du coup ce que je vais faire c'est que on va aller se préparer et nous on va aller se balader on doit aller acheter du cidre du vinaigre de cidre bref on va acheter des petits trucs sympas on va passer à pinpont parce qu'on a des petits achats à faire aussi tout ça et ce midi on mange au restaurant l'atelier j'ai réservé une table un restaurant que j'apprécie énormément le chef et d'une grande gentillesse franchement on y va toujours au moins une fois dans l'année et on mange extrêmement bien de toute façon je vous filmerai les plats hier soir j'ai pas pu parce que là on était c'était blindé de monde et sortir la caméra et puis voilà faire une dégustation et tout avec tout le l'environnement autour c'était un peu compliqué je vous le cache pas donc j'ai filmé discrètement avec l'iphone et voilà bref écoutez je vais je vais sortir je vous montre quand même le mobilhome on va voilà je vous fais un petit tour un petit tour rapide et après je vous emmène avec moi dans la journée allez c'est parti faut que je me réveille faut que je boive un café parce que je suis un peu chaos allez on y va donc là on est à l'intérieur du mobilhome et en fait on a une immense baie vitrée et on a une vue je vous montrerai après dehors mais voilà une vue incroyable franchement c'est 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 oufissime ici on a un petit patio et hier soir on a on s'est fait une petite tisane comme deux vieilles là et c'était génial parce qu'il faisait très très chaud hier soir c'était génial c'est trop mignon parce que ma mère elle a acheté les hello kitty les baskets comme moi quand elle les a vues elle m'a dit c'est trop mignon je veux les mêmes donc voilà on a les petites baskets hello kitty bref et et là bah voilà on a ici on est dans sa fin dans le salon la pièce principale on a une petite table voilà hop c'est franchement c'est bien équipé c'est trop mignon là j'ai acheté des petits bonbec pour les enfants voilà truc que je ne fais jamais jamais je leur achète des bons becs mais je sais pas hier j'avais envie de reprendre un petit truc et franchement c'est trop bien on a le miel les confitures le café le thé bon bref il ya ma mère donc voilà je vais pas vous montrer mais c'est surtout que là c'est les toilettes là c'est la salle de bain ici c'est la chambre ici on a une première chambre mais bon il ya les affaires de ma mère et ici c'est ma chambre c'est là où j'ai où j'ai filmé suivez moi je vous emmène à l'extérieur c'est trop mignon franchement trop mignon je suis tellement contente et là vous entendez que les petits oiseaux en fait voilà on a l'impression d'être aux états unis c'est marrant avec cette construction là regardez moi cette nature ce beau temps cette douceur à l'extérieur ce ciel bleu à perte de rue et aucun cri d'enfant c'est trop bien bon allez on sait pas tout mais je vais me préparer tout de même let's go ok on vient d'arriver à la cidrerie on a trop hâte il ya des choses que j'ai repéré sur facebook on va regarder je vous emmène à l'intérieur c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 Je sens qu'on va se régaler Oh ça va être magnifique L'atelier C'est là qu'on va manger ce midi Allez en attendant on va se balader On vient d'arriver au restaurant L'atelier Là je vous montre le menu on a choisi Ça va être magnifique On s'est pris un petit cocktail Du coup ce midi on a pris le feuilleté au sésame et crème de chèvre frais aux herbes Ça va être magnifique Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 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 mis du poulet sous vide super viande de qualité et surtout que c'est beaucoup moins cher qu'en région parisienne donc oui je ramène ma viande quitte à être venue ici et bien j'ai ramené de la viande donc pas mal de poulet et ce qu'on s'est pris c'est que là on a pris des petites quiches je vais vous montrer j'ai pris des petites quiches comme ça c'est marrant c'est dans une petite boîte de calembert et c'est tomate courgette et feta je crois comme ça on aura quelque chose à manger quand je rentrerai je me prendrai pas trop la tête à réfléchir au repas c'était surtout pour ça allez je vais mettre ça au frais ensuite on est passé chez la ferme de l'Othier et je vous le recommande aussi cette adresse franchement c'est Sandrine et Laurent c'est des personnes qui sont absolument adorables et qui font des produits mais tellement merveilleux franchement foncés ça fait des années nous qu'on y va franchement donc vous pouvez y aller les yeux fermés et là c'est un chèvre donc j'ai pris ail et fines herbes au lait cru, là j'ai pris la bûche cendré, ici on a le chèvre mi-sec Palais des géants pardon c'est un marbré, c'est un morbier et il est très très bon franchement c'est trop magnifique ce fromage ça faisait un an j'en avais pas mangé ça me manquait pour vous dire on a été chez l'Hermine et la Jonque adresse que je vous recommande aussi fortement elle fait des tisanes personnalisées sur mesure voilà si vous avez besoin de quelque chose par exemple contre le stress pour j'en sais rien trouver votre chemin pour être plus joyeux je sais pas, je vous dis n'importe quoi mais voilà c'est des tisanes personnalisées moi j'ai pris une tisane toute faite ça s'appelle la tisane des sorcières et vous avez vu j'ai filmé quand elle était en train de la faire j'avais de la chance dedans c'est de la cannelle, du rooibos, fleur de sureau, gingembre, badianne, cardamome, réglisse, fleur d'oranger et girofle autant vous dire que c'est juste magnifique donc ça j'en ai acheté deux comme ça hop, la deuxième est juste ici j'ai pris une bougie pour mon grand garçon pour Maxime parce qu'il adore les bougies une belle bougie pour lui j'ai pris ensuite un savon liquide artisanal et celui-ci c'est avec des eaux florales, macérades, calendula, bergamote et gingembre pour les peaux normales ça c'est des tisanes que j'adore j'ai pris le thé oulong, thé noir, marron figues, raisins je m'en prends toujours une fois par an et cette année j'ai pris aussi thé vert, gâteau, noix de coco grillée ensuite je me suis pris une petite crème comme ça secret de magicienne, crème de soin visage à la rose de damas et huile d'amande douce ça sent tellement bon c'est un caramel beurre salé aux amandes et à la racine de galanga voilà autant me dire qu'on on va se régaler clairement et ça c'est ma mère qui a pris ça la gelée de sauge bienfaisante voilà on est passé dans les boutiques et on s'est pris des torchons, brosses et liandes ma mère et moi on a pris les mêmes voilà, petite fée, arbre de vie et alors moi j'ai pris à la cidrerie un bouchon comme ça parce que j'en avais pas vous savez pour fermer les bouteilles j'ai pris un caramel beurre salé et le reste est dans le coffre mais j'ai pris du vinaigre de cidre j'ai pris du cidre brut voilà pour les achats et du jus de poire voilà et ben on est bon ah oui non il y a d'autres petites choses ça c'est ma mère qui a pris ça chez l'hermine et à jonques donc c'est un baume pour le corps nourrissant ça on connait c'est le baume à la rose de chez magiflore absolument magnifique c'est de l'eau florale rose de damas et enfin elle s'est pris du chaman super cicatrisant voilà un petit baume comme ça je crois que c'est tout hein et voilà pour les achats donc voilà c'était une excellente journée là on est un peu crevé on va se poser et comme je vous disais on repart ensuite pour manger une crêpe à la fée gourmande à Pimpon à tout à l'heure on est arrivé à la fée gourmande du coup on va aller prendre notre petit repas on tombe sur un long métrage court métrage apparemment avec Nolwenn le roi du coup c'est complètement fermé juste là mais c'est pas grave parce que nous ce qui nous intéresse c'est de manger là à la crêperie à la fée gourmande donc je vous emmène c'est parti t'as pris quoi du miroir des fées ? miroir des fées et c'est saumon, citron là c'est je sais plus petite crème de chèvre crème de chèvre oui 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 crème de chèvre ça va c'est bon très bon évidemment on a aussi le raf pour pas déconner et moi c'est la vallée des sourains avec du lard et fromage à reflettes très light n'est ce pas et des petites pommes de paix et des autres avec du gusta c'est un peu c'est une île , tout en fait très bien donc la réunion et aujourd'hui dernier un dernier jour c'est le matin il est 9 heures et là on va aller se préparer j'ai une tête de déterré au seau du lit et on va se préparer tranquillou et on va manger au din restaurant au din à la terrasse près du lac de pimpon c'est un pareil c'est un lieu que je connais depuis une dizaine d'années et on y mange très bien étant donné que la boucherie est à côté et que la viande vient de la boucherie donc voilà voilà c'est une excellente adresse si vous êtes dans le coin donc là on file se préparer et après le restaurant on part on prend la route donc on mange et ensuite on reprendra la route et on rentrera à la maison donc je vous emmène quand même je vous ferai des petits roches alors souvent dans l'instant c'est quand même blindé de monde mais mais voilà je vous ferai quand même des petits roches allez c'est parti on y va j'ai oublié de filmer la présentation et ses services sont les brochettes j'ai tout enlevé en fait brochettes de bœuf salade avec des frites bien ça y est je viens de déposer ma petite maman chez elle je suis littéralement chaos 4 heures de route 4h30 je sais même plus on a fait pas mal de pause on s'est vu des petits cafés caramel sans sucre c'était magnifique bref voilà ça roulait bien donc là je vais rentrer je vais vider ma valise tout ça en tout cas c'était trop bien c'était vraiment reposant ressourçant je suis trop contente enfin on est trop content de toute façon toutes les deux voilà des souvenirs plein la tête et ça fait du bien moi je vous laisse j'espère en tout cas vraiment sincèrement que ce vlog vous aura plu juste pour info je filmais les restaurants avant l'arrivée des gens c'est pour ça que ça peut vous paraître vide mais alors ça s'est rempli à une vitesse phénoménale donc dans tous les restaurants qu'on a fait parce que évidemment voilà on a l'impression qu'il ya personne dans les restos mais en fait pas du tout c'est vraiment on est arrivé un peu plus tôt exprès je demandais si je pouvais filmer et il y avait personne parce qu'on arrivait tôt et donc voilà c'était voilà pour vous dire qu'il y avait du monde bref moi je vous laisse je vais me reposer je suis vraiment littéralement chaos et écoutez merci d'avoir suivi ce vlog si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me le dire moi je vous dis à très bientôt ciao